Salut c'est Mathieu, aujourd'hui je me trouve à Milan en Italie et on se retrouve pour un top 10 des choses à faire dans cette magnifique ville c'est parti 3, 2, 1 Alors la première chose que je vous recommande à faire si jamais vous passez à Milan qui est une ville vraiment magnifique c'est de visiter simplement cette magnifique pièce d'édouement c'est la place où je vous trouve actuellement c'est une place extrêmement spacieuse de plus de 17 000 m² ensuite comme vous voyez juste derrière moi il y a la fameuse cathédrale en fait c'est la troisième cathédrale la plus grande du monde on peut vous dire un petit peu comme elle est grande et après il y a vraiment plein plein de choses à faire autour mais c'est vraiment le centre historique tout ce qu'il y a à faire après ça tourne autour d'ici vraiment la chose numéro 1 que je vous conseille à faire c'est vraiment la quartier des doigts avec sa magnifique cathédrale et en plus il faut savoir que cette cathédrale elle est juste derrière moi elle a pris plus de 6 siècles à être construite donc c'est vraiment incroyable en plus on va voir qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de soins qui étaient mis en oeuvre pour construire cette cathédrale donc bref ça c'est la première chose indispensable si je peux dire si vous venez à Milan en plus comme vous l'avez juste derrière moi il y a beaucoup beaucoup de pigeons bref visitez la pièce d'édouement il y a plein plein de choses à faire et puis après il y a toutes les boutiques etc si vous voulez dépenser un petit peu votre argent et si vous avez la chance de tomber sur une magnifique journée comme là actuellement tant mieux pour vous donc ça c'est mon premier conseil pièce d'édouement plus cathédrale c'est un dos en un une fois que vous avez visité cette magnifique place avec sa cathédrale qui domine sur toute la place je vous conseille fortement la deuxième recommandation c'est en fait c'est juste à côté c'est la galerie Victor Emmanuel en fait ça a été construite cette galerie que vous voyez juste derrière moi avec ses magnifiques toits en verre etc bref mais en fait ça a été construit pour relier la Scala du coup la Scala en fait c'est le gros théâtre de Milan donc c'est le plus reconnu avec tous ses balais toutes ses scènes de théâtre a justement cette fameuse place donc c'est pour ça qu'elle était construite et du coup c'est vraiment une galerie super super belle avec un design magnifique et des pierres sculptées vraiment au millimètre près donc je vous conseille vraiment vraiment d'emprunter en fait cette galerie qui va vous amener directement à la Scala qui va être en fait la troisième chose la troisième recommandation à faire si vous êtes à Milan c'est parti ! c'est parti ! Musique 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 Voilà arrivé à la fameuse Scala di Milano construite en 1778 à peu près. Ça c'est vraiment le centre historique de Milan et c'est là où se passent vraiment les grandes têtes de théâtre. Donc si jamais vous aimez le théâtre n'hésitez pas à aller voir tout ça. Bref mais à part le théâtre comme ça c'est vraiment un très très beau monument avec une petite place super sympathique. Donc du coup voilà ça c'est la fameuse Scala di Milano et ça rentre dans mon top 10 des lieux à visiter à Milan. Musique 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 Le quatrième lieu que je vous recommande fortement à Milan c'est cette fameuse place mais plus particulièrement en fait un gros boulevard qui s'appelle Via Dante. Et pourquoi ? Parce qu'en vrai il y a plein plein en fait de lieux mythiques à Milan. Comme vous voyez juste derrière moi il y a la fameuse cathédrale du coup magnifique de voir ça juste en face de soi. Et après en fait c'est un boulevard magnifique je vais le faire voir je vais mettre un timelapse juste après. Mais en fait juste derrière moi vous aurez le fameux château. J'ai oublié le nom je vais vous dire juste après. Voilà tout droit il y a cette magnifique vue et ce magnifique boulevard. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et puis en fait ça représente vraiment le coeur du Milan. C'est tout antique, il y a beaucoup de mouvements, les vieux trams qui passent etc. C'est vraiment vraiment agréable d'être ici surtout quand il fait beau. Ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Et puis là maintenant je vais me diriger vraiment vers ce fameux château. Et j'ai oublié le nom je vais vous dire juste tout de suite je vais aller sur mon téléphone. Et du coup si vous venez en fait de la Scala donc là où j'étais vous allez passer par cette fameuse place. Et ensuite là on va se diriger vers le château. C'est parti go ! Me voilà finalement devant ce fameux château de Sporza. Donc j'ai retrouvé le nom. C'est un château immense immense comme vous allez pouvoir le voir tout de suite. Donc c'est un château construit au 15ème siècle par le duc de Milan. Et vous allez voir c'est une porteresse juste de malade. Donc finalement on va rentrer dedans tout de suite. C'est parti ! Comme vous le voyez sur ces différentes images en fait cet ancien château maintenant restructuré en musée comportait 4 grandes portes. Et en fait il faut comprendre que voilà en fait il y avait un gros fossé comme vous allez le voir juste maintenant qui permettait de diviser la ville et en fait la campagne. Et justement dans le château c'était la ville et le duc en fait avait son trésor qui disait mettre dans l'une des deux tours carrées que vous voyez juste ici. Me voilà à présent dans le Parco Sampione. Ma sixième recommandation si vous venez à Milan c'est un parc de 385 000 m² donc pour vous dire que c'est juste énorme. Et voilà c'est là où viennent justement les Italiens et les Milanais se détendent le week-end. Il y a beaucoup beaucoup de personnes et puis on peut voir un petit peu de stands, des gens qui font de la musique. Il y a une bonne ambiance qui règne dans ce parc et c'est vraiment super agréable un petit peu d'air dur dans le centre-ville. Ça fait toujours du bien du coup vraiment venez dans ce parc ça en vaut la peine. Et en plus justement en fait il y a le château qui est juste derrière moi et encore derrière le château si vous vous rappelez il y a justement toute la cathédrale et le centre de Milan. Donc vous voyez c'est vraiment tout à côté donc il faut suivre juste une route principale celle que je suis en train de prendre simplement. Et après finalement ça va être mon septième point, ma septième recommandation. Désolé si vous m'entendez pas trop, j'espère que vous m'entendez. Bref ça va être tout droit en fait l'arco de la pace mais ça je viendrai juste après. Là je vais rester un petit peu dans le parc Sempione pour profiter un petit peu de ce beau temps. Je me trouve actuellement au pied de l'arco de la pace un monument magnifique qui en fait a été construit suite à la réconciliation des grandes puissances lors du congrès de Vienne en France. En 1815 et en fait justement ce bâtiment a été fini en 1838. Et comme vous voyez il y a beaucoup beaucoup de bas-reliefs sur cette colonne, sur ce bâtiment, excusez-moi. Et chaque bas-reliefs représente en fait une guerre qui a eu lieu lors des différentes batailles. A 30 minutes en tram, comme vous le voyez, se situer inaville, di Milano, le lieu où transiter en fait la majorité des marchandises maritimes partant de Milan. Et vraiment c'est un lieu super super agréable et je vous conseille en fait d'y aller en fin de journée parce que le canot principal se situe en plein ouest. Donc vraiment vous aurez des images juste magnifiques et c'est super agréable de marcher à cet horaire-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oh je me suis cassé la gueule mec ! Me voilà devant les colonnes de Saint-Laurent. Salut la famille ! Donc voilà je suis avec Jonathan. Et là en fait ça c'est les ruines les plus anciennes, enfin les ruines romaines les plus anciennes de Milan. En fait avant ça c'était des termes etc. Donc c'est pour ça qu'il reste un petit peu de ruines. Et juste derrière moi comme vous pouvez le voir il y a la basilique Saint-Laurent. Du coup je vais rentrer dedans, je vais essayer pour voir qu'il y a dedans. Oui professeur Mathéo ! Et puis voilà c'est une très très belle place que je vous conseille à faire. Et puis après juste de l'autre côté vous avez un très beau quartier où je vais me diriger tout de suite. Et finalement en 10ème position je vous recommande fortement d'aller visiter le stade à San Siro à Milan. Le mythique stade. J'ai eu la chance d'aller voir plusieurs matchs là-dedans. Mais malheureusement ce week-end il n'y avait pas de match donc j'ai pas pu aller voir de match. Tout simplement vous pouvez le visiter pour seulement 18 euros. En fait ça vous fait un tour complet du stade donc ça peut être pas mal pour ceux qui veulent aller voir tout ça. Et puis après à la porte 14 là-bas vous avez l'entrée gratuite pour aller voir le magasin officiel du Milan Seine. Donc c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Bref même prenez le temps de vous arrêter devant ce magnifique stade. Et pour tous les fans de foot si vous avez la chance de tomber sur un week-end de match, allez-y. Donc là je me situe dans la boutique officielle du Milan SE. Et en fait si vous venez dedans vous avez la possibilité d'avoir accès comme vous voyez juste derrière moi. Une petite vue du stade donc totalement gratuite. Donc voilà si vous n'avez pas envie de dépenser pour visiter le stade ou quoi que ce soit. Vous pouvez venir dans la boutique et juste derrière moi vous avez une petite vue plutôt sympathique. Une petite brisienne dans le store officiel du Milan. Et voilà les amis c'est ici que mon vlog se termine. J'espère sincèrement que vous aurez bien apprécié un petit peu mes 10 recommandations. Donc si vous venez à Milan n'oubliez pas de visiter les 10 lieux que je viens de vous présenter dans cette vidéo. En tout cas c'était un plaisir pour moi de faire ce petit vlog. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que si vous ne le savez pas encore en fait je suis parti pour un gros gros tour d'Europe. Et là en fait c'est ma première étape Milan. La deuxième étape justement c'est les Cinque Terre vers Gênes. Donc je vais faire un super vlog là aussi en espérant qu'il y ait beau temps également. Bref du coup là c'était Matteo et on se retrouve dans un prochain vlog. Ciao !